Eh bien salut tout le monde, c'est Totei et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone en compagnie de Mr.FashionCraft. Eh bien bonjour à vous. Donc on se retrouve pour la série, c'est le mot que je cherchais, sur Hearthstone. Donc on fait des présentations de deck. Voilà. Alors là c'est l'épisode 2. Parce que l'épisode 1 était sur la chaîne de Fashion. C'est ça. Il a présenté un deck Voleur Control, donc de tiens. Que je remonte là vite fait. Voilà. Et moi, je présente mon deck Shaman Rale Dagonie. Alors, petite précision de mon côté, j'ai essayé de refaire un peu le deck qu'il avait. Il y a quelques cartes que j'ai pas de chez lui, donc entre autres 4 cartes de son deck qu'il a pas, mais bon ça sera précisé, vous le verrez de toute manière. Voilà. De toute façon, quand je vais noter les cartes, tu vas me dire lesquels t'appends. Alors oui, donc je disais, c'est des decks qu'on a créé nous, pour changer un peu des decks, genre je vous présente le deck de Colento. Voilà. Alors, donc, je vais commencer la présentation, donc vous avez déjà vu la cour de mana, voilà. Voilà. Euh, bon à petit fashion. Merci. Ouais, parce qu'en fait, je mange, et j'ai dit que j'aurais eu aucun aspect à manger durant une vidéo, donc voilà, je fais. Donc, allez-vous de l'abonner de sa chaîne, parce que c'est un bâtard qui m'envoie en vidéo. En plus, vous êtes avec quoi ? Je bouffe un gain normalement, c'est ça le pire. Non, allez, vas-y, continue. Alors, je disais, euh, bon en fait, je disais rien parce que j'avais pas commencé. Alors, l'arme croc-croc, non sec. Bon ben, c'est un contour... Oh putain. C'est incontournable. C'est incontournable. C'est incontournable en chaman, voilà. Donc, en doré en plus, du coup, voilà. C'est parfait. Stylé. Un éclair. Donc, un seul éclair pour... Parce que j'ai mis un crépitement. Donc, il y en a qui jouent avec deux éclairs de crépitement, mais c'est... Donc, c'est beaucoup trop en fait. Le crépitement, c'est... C'est un éclair en... Où t'as une chance d'avoir une meilleure... Ouais. Un meilleur dégâts. Euh... Donc, deux orientaires, parce que c'est aussi incontournable. Euh... Deux réincarnations. Parce que c'est un chaman ral d'agonie. Voilà. Donc, vous allez voir après toutes les... Toutes les créatures est ral d'agonie. C'est... Il y en a beaucoup. Alors... Euh... Double vue. Donc, double vue, c'est une carte... Euh... Déjà que Fashion n'a pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Euh... Mais j'ai des mille unes juste en test, en fait. Parce que, euh... J'ai aussi, pourquoi pas mettre ça. Parce que, en fait, par rapport au... Euh... Merdez-vous. Par rapport au totem vague de mana... C'est... Le totem vague de mana, souvent, il fait épeucher qu'une seule carte. Du coup, pour trois de mana, autant utiliser double vue pour que... La carte en elle-même de plus de trois de moine en moins. Mais bon, après, je me dis, double vue... Ça se remplace, quoi. Ouais, facilement. Bref. Alors, esprit farouche, parce que... Enfin, pour contrer les agros, c'est pas mal. Donc, si j'arrive à double vue, je mettrais un autre esprit farouche. Farouche ? Ouais. Bref. Euh... Euh... Deux maléfices. Parce que, bah, les maléfices, c'est toujours parfait. Toujours. Une tempête de foule, parce que... De toute façon, si on tombe contre un agro, on est mal. De toute manière, ouais. Deux malèmes des moissons, parce que c'est des rats d'agonie. Et parce que c'est très fort. Donc, euh... On reparlera pas de cette carte OP. Mmh. Totem Vague de Mana, donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est un bon moteur de pioche, même s'il fait piocher qu'une seule carte, souvent. Mais par contre, si vous avez d'autres créatures sur le board et qu'il est pas géré tout suite, ça peut faire beaucoup de cartes piochées, hein. Et souvent, euh... Je dis ça pas parce que c'est vrai, mais... J'ai souvent été confoncé à des gens qui s'en foutaient complètement du totem de Vague de Mana, et... C'était de grosses erreurs qu'ils faisaient, donc du coup, euh... Il y a des fois, ça peut être utile, quoi. Parce qu'il y a pas assez moins de pioches, à part, euh, le W et ça, y a pas d'autres pioches. Voilà. Donc, ensuite, euh, deux déjecteurs pilotés. Déjà, parce que c'est des radagonis. Deuxièmement, parce que c'est fort. Et troisièmement, parce que c'est fun. Donc, euh... Que demander de plus ? Voilà. C'est ce qu'on cherche en plus. Donc, euh... Dans ce déclasse, c'est ce qu'il a cherché à avoir, donc euh... Alors, marteau du gestein, parce que... Comme a dit fashion, euh... Sans marteau du gestein, y a pas de chaman. Sans marteau du gestein, y a pas de chaman. Euh, alors, Kern. Parce que c'est un radagonis. Kern que je n'ai pas, voilà. Je le dis. Kern, radagonis, euh, très puissant. C'est deux yetis, quoi. Et puis, avec la réincarnation, ça peut faire des belles choses. Hum hum. Ensuite, élémentaire de feu. Euh... Bah, on va pas parler de son efficacité. Y en a beaucoup qui disent que c'est la meilleure carte du jeu. Parce que... Déjà, un fiche 3 points de dégâts, c'est cool. Euh... Une 6-5 pour 6, c'est bien. Donc, en fait, moi, je pense que... Euh... Un fiche 3 points de dégâts, dans toutes les autres classes. Enfin, même dans chaman, en fait. Ouais. Ça coûte 2 points de mana. Dans tous les cas. C'est ça. Non, bien. Franchement, c'est... C'est pareil. C'est comme je dis. Le marteau du destin. Sans marteau du destin, y a pas de chaman. Mais c'est pareil, hein. Si vous mettez un agro ou un contrôle en... En des chaman, si je vois pas d'élémentaire de feu, c'est bizarre, quoi. C'est... Ensuite, le golem céleste piloté. Je l'ai pas. Excusez-moi. Donc là, c'est exactement la même chose que le déchiqueteur piloté. C'est... Aral Zagoni. C'est fort et c'est fun. Voilà. Tout simplement. C'est encore ce qu'on recherche. J'en ai mis qu'un parce que je préfère... Au début, je voulais en mettre une 2, mais je me suis dit que je préfère mettre Kern, quand même. Ouais, Kern, ouais. C'est toujours bon. Donc, Sylvanas. Sylvanas Reincarnation, on va plus présenter ce combo tellement il est... Il est opé et utilisé. C'est tellement abusé. Alors, Docteur Boom, bah, l'incontournable de GVG, j'ai envie de dire. Je l'ai pas non plus ! Surtout qu'il a des Rals d'Agoni. Bon. On va pas... Comment ? On va pas... Faire réincarnation sur une 1-1, mais c'est quand même des Rals d'Agoni. Et d'ailleurs, je précise que je joue pas le Fossoyer. Euh... Je joue pas le Fossoyer. Parce que... J'ai pas trop de Rals d'Agoni à bas coût. C'est plutôt des... 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 Des légendaires, quoi. Du coup... Ouais. Le Fossoyer, il serait un peu... Trop... Trop tôt dans la game. Il servirait quasiment à rien, quoi. C'est... Il se ferait tuer... Il se ferait tuer... Il se ferait tuer... Très facilement. Donc, ensuite, je disais... Le Troxor... Pour faire plaisir à Fashion. J'adore cette carte ! C'est la meilleure ! Bon, c'est pas un Rals d'Agoni, mais... C'est vachement cool, quand même. Mais... C'est... C'est fort, quoi. Dissuader l'ennemi de... L'Ancien des Sorts. Voilà. Tout simplement. Alors... Alakir. Bon, ben... Sans Alakir, y'a pas de Shaman. Voilà. Encore une fois. Voilà. Les trois cartes que vous choisissez. Alakir, l'élémentaire de feu et le marteau du destin. Si vous avez pas ça, c'est que vous avez pas un vrai Shaman. Tout simplement. Bon, Alakir, encore, y'a des Shaman qui jouent sans. Mais les deux autres, c'est vraiment indispensable. Voilà. C'est vraiment indispensable. Mais Alakir, c'est une option, on va dire. Et ensuite, enfin... Et enfin, plutôt, le vieux digiteur de Sneed. Donc, je le dis pour la troisième fois. C'est fort. Non, c'est quoi que j'ai dit ? C'est... 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 C'est tout ça, quoi. Franchement, ce deck, bon... On va pas dire que c'est du sérieux, sérieux, mais... Ouais, en fait, c'est... C'est plutôt du fun, mais... En même temps, c'est viable, quoi. C'est... Voilà. Vous êtes sûr que vous pourrez faire du dégâts, quoi. C'est... C'est vraiment pas mal. Après, j'aurais peut-être éventuellement mis une... Une autre légendaire. Euh... Par exemple, t'aurais pu éventuellement remplacer... Euh... Par exemple, Troxor. Si tu... Parce que Troxor, bon, ça... Il est là, mais euh... C'est pas obligatoire de le mettre. Mais tu pourrais mettre éventuellement... Mettre le baron... Le baron va y fendre. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit... Donc euh... Il se fait facilement euh... Après, oui. C'est sûr que... C'est... C'est une légendaire qui... Qui est... Qui est vite fait... Tuable. Mais... Si t'arrives à bien la caser... Ça peut faire mal. C'est pareil. Euh... D'autres auraient mis aussi... Quel tu zad. Mais... C'est sûr que... Bon, quel tu zad, il faut réussir à le... A le placer, quoi. Je vais penser à le mettre aussi. C'est pareil. C'est... Trop... Trop situationnel. Voilà. Après, c'est... C'est pareil, hein. N'allez pas nous demander pourquoi t'as pas mis Fugun et Stalag. Bah, hey, excusez-moi, mais... C'est deux légendaires à caser pour une 11-11, quoi. C'est... C'est assez compliqué, quoi. Et encore, il faut aller plus chez les deux. Et encore, il faut plus chez les deux. Donc euh... C'est encore plus compliqué, quoi. Comme vous voyez là, je suis en 10 avec une étoile. Euh... Je suis en série de victoire, donc euh... Donc euh... J'ai pas regagné, quoi. Voilà. Donc lui, contrairement à moi, il s'en bat les couilles complètement de paire des étoiles. Euh... Donc euh... C'est... Non, c'est pas que j'en bat les couilles de paire des étoiles. C'est que j'ai confiance à mon deck. Même si c'est de la merde, il n'a confiance. Voilà. Euh... Alors... Juste euh... Je vais... Je vais rajouter. Euh... Pour mon voleur contrôle, alors il y avait Totec qui m'avait proposé pourquoi pas de mettre un... Un robot euh... Un... Bref. La 5 de mana 3-3 qui vaut 8 points de vie. Euh... Éventuellement, vous pouvez en mettre un en remplaçant euh... Une carte qui est... En double. Parce que si vous mettez une carte solo, ça veut dire qu'elle a quand même une importance dedans. Donc euh... C'est... C'est possible et envisageable de... De mettre une de ces cartes-là. Alors t'as... Je sais pas si t'as changé de main là, parce que moi je veux toujours... Non mais j'en connais pour te dire euh... Que... J'ai gardé le maléfice pour euh... Parce que s'il fait une narration quelque chose euh... Ah oui. Ah en plus c'est adoré que j'avais pas vu chez au début. Ah donc là le golem des moissons c'est quand bien. Salut. Ou docteur Boum. Salut. Ouais. Docteur Boum un peu tout. Hum. Donc franchement euh... En plus on fait cette vidéo euh... Quand... Bon ça fait déjà un moment qu'est sorti GVG hein. Ah bah ouais. C'est... Le mode spectateur est quand même super bien quoi. C'est... Franchement pour commenter comme on fait là c'est... C'est génial. Ok alors l'arrêt qu'un... Ah bah non non. C'est pas le bon tiens. Ah c'est là. C'est la pire qu'on pourrait avoir. J'aurais bien voulu avoir la tonte quand même. Ah bah c'est vrai qu'il fait pas trop bon. Alors... Qu'est-ce que ça peut être quand même euh... Pfff... Un... Un agro android de je vois pas. Non c'est un token parce qu'il a... Un token ouais un token ouais. Je sais pas pourquoi j'ai sorti agro. Bah c'est un token à mon avis. Euh... Ouais franchement le golem me semblait la meilleure solution quoi. Ok. J'aurais pensé au totem langue de feu mais c'est pas... Le soucis c'est que il est... Il suffit qu'il ait une griffe et que c'est bon c'est fini quoi. Il te le vire direct. Il suffit qu'il ait une colère aussi. Ouais une colère aussi mais... Je pense qu'il aurait plutôt claqué sa griffe pour enlever ton... Ouais... En plus euh... Comme ton totem n'a pas d'attaque il ne perd aucun ponormure donc ça... Ça l'avantage plus qu'autre chose en fait. Ok sur lui aussi sur golem... Euh... L'innovation t'auras pu la jouer pour autre chose quoi. Bon le défaut d'oeil vient à jouer pour... Ah voilà elle est revenue. Elle est revenue. Le totem est revenu. C'est bon c'est bon. Ouais mais là qui fait... Ouh là. Il fait piocher ok. De toute façon le cristal ne va jamais être choisi en fait. C'est ça que je remarque c'est qu'avec cette carte en fait... Euh... On peut choisir entre un mana ou un piocher une carte et c'est toujours la carte. Bah après si c'est un druid rampe ça peut être très bien de gagner un cristal de mana hein. Sur contre un chasseur t'es content hein. On par contre quand t'es contre un N-lock euh... T'as pas de réflexion c'est quoi. Oh non. Pas non. Pas non. Alors là euh... Euh moi... Un totem pour savoir laquelle on cible la couronne. Euh ouais. Si c'est le dégât d'essor c'est pas trop mal ouais. Ah voilà c'est pas grave. Euh... On va la raconte là ouais. De toute façon... En plus ça la tue donc euh... C'est encore mieux quoi. On va commencer à sortir des grosses cartes là Sylvana. Là on va commencer à sortir toute l'artillerie du deck là. Ça va pas trop mal. Ouais ouais. Tu vois Auréb je suis content de le voir parce que euh... Comme ça avec Sylvana je pourrais trade euh... Euh je pourrais réincarnation et trade euh... Ah non mince. Oh bah non. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Bah non. Eh non tu pourras pas trade euh... T'as pas assez de vie. T'as pas assez de vie hein. T'as pas assez de vie hein. Ou alors tu peux trade euh... Ah yé. Ça ça veut dire qu'il a... Ah non il a silence ok. Ouh... Ça fait tellement mal. J'ai peur. Ah la la. Euh ouais. Moi je... Moi je... Perso je partirai sur un esprit farouche, un maléfice et puis euh... Bah non en fait je voulais utiliser les larmes croc-croc mais le problème c'est que... C'est euh... Est-ce que non non franchement j'aurais utilisé l'arme croc-croc en fait j'aurais fait maléfice sur Auréb. J'aurais mis euh... Donc l'esprit farouche pour avoir du tonne et l'arme croc-croc sur le golem. Mais les soucis c'est que... Ouais. Non c'est vrai c'est pas mal hein c'est... Ouais c'est vraiment pas mal. Ah parce qu'après je vois pas... Totalement ce que tu veux faire quoi. Ouais c'est le milieu je pense ouais. Euh du coup on pourra peut-être... Récarnation à Sylvanas pour la faire revenir à la vie. Ouais au pire ouais c'est pas trop mal donc là il a plus qu'une... Alors par contre voilà c'était vie. Ça c'est un peu plus gênant. Bon. C'est un druide. Donc euh... On peut se dire qu'il a pas de létal sous ce tour-ci. A part si la énervation combo. Ah ! Non mais après euh... Ça aurait été un autre chaman en face. Il aurait pu avoir le létal avec euh... L'éclair et euh... Tout un tas de trucs quoi. C'est... En fait le... En fait le... Le chaman a tellement plus de létal euh... Maintenant que euh... C'est tellement un adversaire redoutable que euh... Il faut vraiment se méfier à tous les coups. Bon là... Alors là euh... Alors là euh... Je pense faire euh... Réincarnation sur sa 0.1. Il est parti du geste. Ah non. Ha ha ha. Ha ha. Ouais. Prochain tour euh... Prochain tour euh... Morteau du destin si tu ne touche pas quelque chose d'intéressant. Ah... Ah non. Il a pas létal non. Il a pas létal. Il a pas les trois points. Non il a pas les trois points ça va. Il a pas les trois points mais... Il a pas les trois points mais... Un tour euh... Ha ha. Ah putain fier. Hum... En fait... Il y a rien à faire. Bah là 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 tu vois tu vois tu sais ce que tu m'as dit dans... Dans... Dans la première partie tu vois le petit bouton haut à gauche. Est-ce que tu vois le petit bouton haut à gauche. Est-ce que tu vois le petit bouton haut à gauche de ton clavier. Tu cliques dessus et tu fais la première... Voilà là. Je voulais pas faire ça en fait. Je voulais très de la 6-5 dans la 4-4 mais bon c'est pas grave. C'est... Ouais de toute façon c'était mort quoi. Et bah la deuxième partie. Bon première défaite euh... C'est vrai que là... Le token a... Bah c'est sûr que là il a pu jouer sur le... En fait ce qu'il a fait gagner c'est... C'est la marque du fou non ? C'est pas marque du fou c'est... Ah c'est un prêtre c'est pas mal. Oh ok les loups c'est pas grave. Après c'est pareil alors je veux juste rajouter quelque chose mais euh après... Si vous voulez qu'on... Que vous voulez... Si vous voulez participer... Tiens. Bon je propose hein si vous voulez participer. Euh... Le truc c'est que... Je pense qu'il y aura toujours totale. De toute manière. Et euh... Vous... Vous serez avec lui. Vous serez avec nous par Skype. Vous serez euh... Avec nous. Vous nous aurez en contact parce qu'on est un peu obligé si on veut vous spectate. Ouais. Et euh... Donc du coup bah euh... Donc euh... Voilà on vous spectatera et puis on discutera avec vous au niveau du deck des choses comme ça. Ça peut être récent franchement ça peut être pas mal. Après euh... J'y ai pensé mais je tiens à le dire c'est peut-être pas encore le cas. Euh... Mais j'avais pensé peut-être un... Un petit tournoi. Parce que c'est toujours aussi sympa un tournoi. Ouais c'est vraiment un tournoi. Ouais c'est vraiment un tournoi. Donc euh... En plus avec euh... L'extension GVG qui est sorti. J'allais dire il y a pas si longtemps mais si c'est quand même sorti euh... Il y a un mois. Il y a un mois quoi. Donc euh... Ça peut être assez sympa de voir les nouveaux decks des joueurs. Des choses comme ça. Donc euh... Je vous dis ça. Ne vous dites pas dans la tête qu'il va y avoir. Je vous dis éventuellement qu'il y en aura un. Mais c'est pas sûr. Alors là... J'explique ce que j'ai fait. Moi je vais faire réincarnation sur le croque-zombie. Ah oui comme ça ça va nous faire gagner de la vie mais oui c'est pas cool moi. Oh mon dieu. Alors euh... Oui je disais oh waouh ça c'est cool. Ça c'est pas mal ça ouais. Bah si j'avais pas eu le dothème là j'aurais pas très bien. Non. T'auras été dans les dents. Euh... Ouais mais là il y a une autre note. Là t'es... Ouais mais toi c'est qu'il y a pas la main. Là tu peux... Ouais ça m'a... Ah non elle a la crache là. Ça va. J'ai vu une scène de main et j'ai fait ah... Heeeeh la noire. Alors euh... Qu'est-ce que je disais mon play ? C'était de... De faire... Comment dire ? De euh... Oh mais en tout cas je peux réparer encore une fois. Alors au tour 2 j'ai fait un totem parce que j'avais que ça à faire. Ouais j'ai lu. Au tour 3 j'ai fait esprit fort rouge parce que... Au tour 4 de toute façon j'avais rien à jouer. Donc euh... J'allais faire un totem de toute manière. Et comme ça à tour 5 donc maintenant je peux pièce un tour 6 et au tour 6 rejoint un tour 6. Ouais c'est pas mal ouais. En fait vu que là que t'as énormément de... Oui celui là. De trop 6. Ou euh... Oui non mais c'est plus avantageux ouais. Pour que ça va... Son... Son... Ouh là. Et pour pouvoir se soigner encore une paix. Donc là le totem me dit vraiment trop bien. Ah il est pas mal... Pas mal joué. Ah euh... Elle n'a pas le temps à s'amuser. Je suis pas sûr. Donc on va à l'Aix. Ouais. On va à l'Aix. On va à l'Aix. J'ai... Ma chaise à la bougie j'ai fait waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? De toute façon c'est ce qu'on allait faire alors. Ouais donc euh... Pas de regret. Pour le moment ça se passe... Très bien. Y'a pas de... Ouais y'a pas de menace là. Sans tout. Ah ça par contre... Euh bah nous. Nova ouais. Rien de... Exceptionnel. Euh... La W. La fameuse W. Euh... C'est pas mal là aussi. C'est ce que j'aurais joué moi. Et puis danser. Donc là si c'est un... Un petit soeur. Ouais. Euh... Si c'est un mot de pouvoir sur son 3-1. Bah les bombes elles peuvent tomber dessus. Du coup c'est cool. C'est plutôt pas mal. Docteur Boom franchement c'est... C'est... This is the new... Légendaire. His favorite. Ah oui moi très bien parler anglais. Haha. Retourne en cours d'anglais. Euh... Retourne en cours d'anglais connard. Fils de chien. Donc l'adversaire il est un peu embêté là. Ah bah oui là... Plus qu'embêté là. En plus je suis sûr qu'il a le mode l'ongre mais qu'il veut pas le jouer parce qu'il a le clé romantien. Ouais. Ça serait plus avantageux en fait. C'est ça le tour. Même s'il traite la 3-1 contre la 6-2. Et qui mode l'ongre bah... Il reste les 2-1-2 quoi. Les 2-1. Ouais. Et au prochain tour bah... Il peut y avoir Alakir, il peut y avoir... Oh. Oh. C'est bien joué ça. Oh. Ah par contre il va se prendre tout dans les dents. Ouais. Ça fait mal ça. Ça fait mal. Effectivement ça fait mal. On est à Wanda l'hôpital. Ouais. Salut toi. On va lui mettre la pression ? Salut. Salut. Je vais être ton pote. Top deck. Bon. Là on va le dire. De quoi ? Avec ce deck. C'est un des contrôles mais il est parti. Elle sera plus quand même. Ouais. C'est vrai. Dommage qu'il a pas tué lui. Je voulais faire un truc. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu crois qu'il a perdu ? Euh... Je pense ouais. Alors on va réfléchir au Play. Euh... Que faire ? On m'a w. Oh bah tiens, ça c'est bien. Top deck. pour le temps en même temps la ce soir en France on a pas le létal oh non t'inquiète c'est taille ah elle m'a fait peur c'est pour qui capitule tu vois regarde technique tu lui fais bien jouer et il va capturer regarde tu vois elle est létal ce tour je rigole quoi non il ne plus pas il faut remontrer ma technique là allez bien jouer capitule et là il fait le gros enfoiré il va attendre la corde vas-y capitule toi oh joli marre de la partie capitule ah bah il tente le tout pour le tout ouais moi je pense que c'est mort c'est pas bon pour lui là et là il t'obtait que il a un totem langue de fée euh parce que là au pire il peut te faire combien il peut te faire 11 il peut te faire 13 ouais il te descend 5 quand même oh la la il est chiant lui d'attendre la corde j'aurais du jouer à la kira et puis voilà imagine il joue la flamme sacrée c'est que je vais faire des pieds de la paix c'est peut-être à l'écart ce serait qu'il s'est franchement je vois la corde ce qu'on après très bien on va faire confiance quand même si tu n'as pas dit mort il est mort ah elle est mort c'est mort c'est mort bon bah voilà voilà c'est vraiment bien joué c'est la moindre des choses donc voilà 1-1 avec ce deck voilà pour le moment 1-1 j'espère que ça va faire du 2-1 comme une victoire mais c'est pas grave la paix c'est le plus important de faire c'est pourquoi j'ai pas le passé 25 minutes la vidéo commence à être long mais c'est pas grave elle parle pas plus loin que la ville pour la chaleur c'est ce que ça se voit j'attends mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ouais mais moi j'ai dit là donc quand je sois non non mais c'est moi mon avis qui est qui devait prendre du temps pourquoi il y a une heure qui me regarde à force c'est ce qu'il a envie de regarder une partie et du coup il est censé c'est l'espion orientaire à un concours c'est un bon goût oh alors le mec en face c'était en grand légende ça va être intéressant ça ouais donc au moins un gars qu'à mon niveau non c'est pas vrai il me dit le petit espion le petit fourbe bon bah bien joué bonjour moi ça a bugué je suis toujours à l'écran de de ? de quand tu as les les cartes ouais c'est bugué attends je reviens oh la il a joué le micro-zombie il a joué le double-zombie il a joué le double-zombie donc voilà donc ça c'est les petits bugs gasp hurve dans mes fucks oreilles c'est quand que vous finissez c'est qu'il y a déjà à un procès voilà à l'autre c'est quoi ce technique pourquoi est-ce qu'il a joué t'inquiète moi je connais j'ai même déclu il joue quelque chose et c'est n'arrive et double comment ça s'appelle double-5 distance double-5-5 qui pioche voilà je connais je connais et là il a joué le micro-zombie parce que il croit que je suis un dégât gros vu que le chaman se joue en agro en ce moment ouais ah non mais dès que le chaman avec le crépitement et tous les petits rails à côté je trouve que avec jvg je trouve que alors là la meilleure classe qui était on va dire boostée moi je trouve que ça a été le chaman et la moins boostée je trouve que ça a été le chaman je trouve quand même que ça a été le mage franchement la légendaire est pas fameuse alors moi je te dirais tout le fonce ah bon ? parce que je trouve que le chaman il y a un peu plus de temps bah neptu long qui a été rajouté mais il est pas si bien que ça neptu long en fait pour moi neptu long n'est pas génial mais c'est au niveau de crépitement quoi bah crépitement c'est pas c'est pas ouf hein et oui mais le truc c'est que crépitement c'est seulement pour 1 ou 2 de surcharge bah je sais plus mais ça peut être 2 de manin quoi ouais mais c'est abusé quoi après celui qui a été moins gâté aussi ça a été le voleur ouais c'est vrai je suis d'accord le voleur la légendaire est pas génial euh pfff au pire le sabotage qui est bien mais après ça ça a pas été gâté non plus ah peut-être pour la combo avec les meca peut-être avec la 2-2 qui donne plus de plus de à un autre meca allié à la fin du tour ouais bah c'est pas trop doux mais sinon ça a pas été trop gâté le voleur donc j'ai pas joué le marteau parce que sinon mon tourcier je pourrais pas jouer ça non celui à mon avis celui qui a été bien gavé mais vraiment bien gavé c'est vraiment le guerrier mais franchement il est la légendaire on peut en parler hein parce que la carte qui fait 10 de dégâts sérieux moi je trouve pas je trouve que la légendaire elle est pas si ouf que ça alors après voilà il la pioche quoi il faut peut-être la lame rebondissante qui peut être éventuellement pas mal mais franchement depuis j'ai vg contre moi j'ai jamais vu jouer la lame rebondissante j'ai vu jouer une fois moi ouais elle fait pas trop le tas mais ça peut être utile quand même mais après voilà les gens ne la jouent pas énormément en fait avec les nouvelles légendaires qu'il y a eu je sais pas je sais pas quoi enlever pour mettre la lame rebondissante dans mon défi donc là c'est le bonheur qui se met bien quand même ouais qui se met super bien euh du coup qu'est-ce qu'il peut faire ouh il peut faire un estomac plus baron il peut faire un double crasse vase ah bah voilà crépidement on l'attendait mais mais il est juste c'est bien ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr parce qu'on ne peut pas voler à l'endroit sur tout le port c'est pas du tout le téléphone de totale c'est pas vrai c'est pas le père de la paix d'accord et d'abord moi ça me paraît coup ouais docteur bouy moi je pense que c'est la meilleure solution j'ai tué là j'ai tué celle de gauche de Krasheval c'est très important parce que cette droite est arrivée après la Sylvana et celle de gauche avant donc si il trade sa 3-5 dans ma 5-3 j'ai 100% de chance de faire ça ahahah ça c'est mal ouais ça c'est sûr ça fait pas du bien quoi c'est blanc vu ah bah c'est blanc vu c'est mal qui est c'est la polérain j'ai fait ahahah 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 ahahahahah mais ça va c'est pour ça ben ouais tout à fait c'est un peu après tout à l'heure le match comme ça la paix on n'a encore plus parce que sinon j'ai pas d'autres pour le monde moi je me retourne c'est ce que le maintenant c'est tout à l'heure je plais de toute façon là autour 9 on aura 7 de mana donc 6 donc on fera une carte à 6 et l'orion j'ai mis le dégât des sorts par contre il faudrait il faudrait pas qu'il se fasse tuer comme ça éventuellement si tu peux alors ça c'était alors il va être dégoûté je sens que je sens bien la race qui est là après le 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 donc ça c'est fait alors après comment te dire que je veux dire qu'on est plutôt bien à la vieille alors très très bien ah ça m'étonne la partie non mais c'est un bon sens c'est quand même ouais pour le moment il est bien il n'a pas tout sorti un faut faire gaffe pour améliorer ses prêts c'est vraiment faible ça après la partie c'est sûr que c'est pas le meilleur moment quoi ouais d'assez-vous mais on va le coup le signe il va se faire virer d'un niveau très vite à l'attaque donc donc là même s'il n'y a qu'une aborde il y aura beaucoup de crates bon là je pense que cette fois il peut continuer ouais il peut continuer il a 10 points de vie t'as limite le l'élémentaire de feu donc t'as 5 points dégâts et s'il évite la table et il y a les repos donc je pense qu'il est mort ouais il est c'est bon il peut abandonner allez on fait comme tout à l'heure monsieur vous avez un petit touche en bas à gauche en bas en haut à gauche là vous cliquez dessus il ne le fait pas encore mais il est déjà mort oh le douze deuxième balayage non il a je crois qu'il en a déjà utilisé un je vois il avait déjà utilisé un juste avant en début de partie oui en début de partie il en avait utilisé un je me rappelle voilà il est mort bien joué je crois que la première il aurait pu piocher avant et voilà voilà oui il aurait pu piocher avant éventuellement mais donc on dit deux étoiles ça se croupine bien je crois plus loin ça commence à arriver bon mais voilà donc on a fini donc beaucoup moins bah pas beaucoup moins long que la mienne de la première partie mais ça peut aller franchement 35 minutes ça va 35 minutes c'est pas mal et puis le deck il est plus accès il est il est plus d'accessibilité aux gens quoi il est plus mid et agro ouais voilà c'est on va dire que c'est un bon deck pour avancer bon après on va pas se mentir les bons vieux c'est un gros démo en fait c'est un deck fun quoi si t'as envie de passer le temps comme ça ouais voilà ou si t'as envie de faire un petit live t'as envie de jouer et tout ou tu sors ça et tu te fais démontes ou tu démontes c'est un peu déçu on a pas on a pas vu le combo avec réincarnation ah ouais c'est vrai que on a pas pu en profiter c'est un peu dommage mais on a pas fait pas du légendaire avec le gars hum ah c'est dommage c'est pas là bon bah écoutez on espère que la vidéo vous aura plu donc ça c'était la deuxième partie donc alors écoutez bah voilà laissez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir sur les deux vidéos bien sûr parce qu'il y a les deux points de vue pour sa deuxième partie un commentaire pour chacune des vidéos si vous avez des choses à redire abonnez-vous aux deux chaînes et puis euh on se retrouve pas la prochaine ? ouais allez salut tout le monde à plus salut tout le monde à plus